Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle pépite, une nouvelle régalade. Nous allons parler du livre 5 d'Antessieux avec Sylvie Gracia et Adrien Bell. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien Bell, vous avez grandi à Marseille, vous êtes vidéaste, vous êtes réalisateur. Qu'est-ce qui vous a pris de vous mettre à écrire ? J'ai toujours un peu écrit. Je suis passé par un petit peu de journalisme. J'ai eu ma période slam, quand le slam était bien présent dans les cafés marseillais. Donc voilà, j'avais toujours ça un peu en moi, l'écriture. Vous avez encore un morceau de slam dans la mémoire ? Un morceau de slam ? Là, pas vraiment. Un morceau de slam ? Non, j'en ai pas dans la tête là, tout de suite. Bon, il y en a un pro ? Je croyais que c'était une émission où c'était que des chemins tranquilles, balisés. Oui, mais là c'est juste de la régalade. Qu'est-ce que j'avais ? Non, mais c'est une période slam. Je ne dis pas que je ne l'assume pas vraiment, mais c'était autre chose. Mais j'ai slamé aussi des textes qui n'étaient pas les miens. Je slamais par exemple les correspondances entre Rimbaud et Verlaine. J'ai slamé Une saison en enfer. J'ai pas mal slamé des choses drôles, des choses plus tristes. Et vous, Sylvie Gracia, vous êtes une femme de lettres et éditrice. Vous vivez et travaillez à Paris. Vous avez été précédemment journaliste, puis écrivaine et maintenant éditrice. Vous êtes originaire de l'Aveyron. Pourquoi êtes-vous montée à Paris ? Je suis montée à Paris comme plein de gens pour faire mes études. Faire une deuxième partie de mes études. J'ai fait une école de journalisme à Paris. Et puis, de toute façon, je rêvais de venir vivre à Paris. Moi, j'ai passé toute mon enfance, pas dans l'Aveyron, mais à Montpellier. En fait, depuis l'âge de 7 ans, je vivais à Montpellier. Donc, j'ai fait mes études universitaires à Montpellier. Puis après, je suis allée à Paris. Je suis restée parce que j'aime Paris. Je le dis là sur une radio marseillaise. J'aime aussi beaucoup Marseille. Merci. Je pense que c'est la deuxième ville dans laquelle je pourrais vivre après Paris. Donc, vous voyez. Mais voilà. Et j'ai gardé mon accent. Et pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel et ce qui vous a amené à devenir éditrice ? Parce que c'est quand même, de votre point de départ, sur la liste, il y a quand même un grand chemin. Et je sais qu'au travers de ce chemin, vous avez commis plein de livres aussi. Oui. Non, en fait, c'est un chemin de hasard, comme on peut en rencontrer dans la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé à être journaliste. Et puis, j'ai aussi commencé à publier, c'est-à-dire à écrire des romans moi-même. Et en fait, j'ai fait une rencontre à partir du moment où j'ai commencé à publier avec une personne qui était dans le milieu et qui m'a proposé de travailler avec elle et de venir travailler dans l'édition, ce à quoi je n'avais jamais réfléchi, ni désiré, ni pensé. Et je n'avais vraiment aucune expérience. Et c'est comme ça que j'ai créé d'emblée. C'est-à-dire qu'on m'a jetée d'emblée dans le grand bain. C'est-à-dire qu'on m'a dit, puisque tu aimes la littérature française, tu aimes bien la connaître, tu as l'air de bien la connaître et tout ça, créer une collection de romans français. Et j'ai fait ça aux éditions du Rouergue, qui, à l'époque, était à Rodez. Le Rouergue, vous savez, c'est l'ancien nom de la province royale. Ça recouvre à peu près le département de l'Aveyron. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas, mais depuis Paris, pour le Rouergue. J'ai développé une collection, puis d'autres collections, plein de collections, pendant 20 ans. Et j'ai publié plein de livres et je continue toujours à écrire. Vous voyez, là, vous m'interrompez, au lieu d'être devant Zoom avec vous, je devrais être en train d'écrire. On rattraperait. On ne rattrape jamais, on ne rattrape jamais. C'est quoi le rôle d'une édicrice dans une maison d'édition ? Alors, par exemple, si on parle d'Adrien, puisqu'il est là. Adrien, en fait, je l'ai rencontré d'une façon particulière, puisqu'il m'arrive aussi d'animer des ateliers d'écriture. D'accord. Et donc, à un moment, j'ai animé plusieurs ateliers d'écriture à Tangier, donc au Maroc. Et Adrien s'est inscrit vraiment comme ça, par hasard un peu. Je pense qu'il avait besoin aussi de se mettre vraiment avec des gens qui écrivent. Et puis, il adore Tangier, il va souvent à Tangier. Et puis, par le hasard des choses, lui aussi s'est inscrit à cet atelier. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et bon, je suis éditrice. Une éditrice, c'est quelqu'un qui a une oreille. Donc, quand on entend des textes, on sait ce qui est intéressant, ce qui est moins. Donc, en cas Adrien, il a commencé dans cet atelier. Et tout de suite, d'emblée, il y avait des choses qui sonnaient. Enfin, je veux dire, il avait un truc. Il avait un truc, c'était évident. Et donc, ensuite, il est revenu à un deuxième atelier. On est resté en contact. Et puis, voilà. Et puis, il a commencé à développer cette histoire-là autour de son inscription à Marseille. Voilà. Et je l'ai vraiment poussé à ça. C'est-à-dire que je l'ai accompagné à un éditeur. Vous savez, c'est un peu comme un entraîneur. On ne va pas parler à un entraîneur de foot. Mais un, son premier travail, c'est de repérer les bons. C'est-à-dire les gens qui ont quelque chose à dire et qui, a priori, savent aussi un peu écrire pour être à mesure de raconter ça. Et puis, ensuite, qui entraîne. C'est-à-dire, il dit, t'es bon, mais il va falloir que tu t'entraînes, petit, quoi. Donc, voilà. Donc, j'entraîne des gens, quoi. D'accord. La maison d'édition, l'Iconoclaste, c'est quoi ? Alors, l'Iconoclaste, en fait, c'est une maison qui existe depuis plus de 20 ans. Mais, en fait, qui est repérée en littérature simplement depuis cinq ans. Parce qu'il y a très peu de temps qu'ils se sont lancés dans l'écriture. À l'origine, c'était une maison qui faisait uniquement des livres d'art. Mais qui est associée à une maison d'édition plus connue qui s'appelle Les Arènes. Les Arènes, c'est une maison d'édition spécialisée dans le document. Et ce sont deux maisons, frères et sœurs, on va dire. Donc, on a à la fois notre indépendance, chacun éditorial. Et puis, à la fois, on a des services communs. Donc, voilà. L'Iconoclaste est une maison qui se développe en littérature depuis cinq ans. Donc, à la recherche de premiers romans, beaucoup, etc. C'est la particularité d'Iconoclaste, le premier roman ? Ce n'est pas la particularité. Mais quand vous démarrez en littérature, en fait, ce que vous faites d'abord aussi, c'est de chercher de jeunes auteurs qui n'ont jamais publié. Pas que ça, parce que l'Iconoclaste a aussi publié beaucoup de gens par ailleurs qui sont publiés depuis longtemps, comme Christian Bobin, par exemple, ou tant d'autres. Donc, vous voyez, il y a eu aussi des auteurs déjà importants qui sont passés par l'Iconoclaste pour un livre ou un, deux livres. Mais moi, je suis là depuis un an et mon boulot, c'est justement d'apporter des jeunes écrivains. D'accord. Ça, c'est un boulot assez enthousiasmant. Mon boulot aussi, c'est de chercher, de découvrir ce que j'appelle les pépites, les gourmandises, parce que c'est tout ça qu'il y a besoin de montrer, de dire. C'est trop souvent, c'est la difficulté des jeunes, qu'ils soient réalisateurs ou auteurs ou associatifs, qui ont vraiment de la difficulté à faire connaître leurs activités et la particularité de leurs projets. Et mon travail ressemble au vôtre. Voilà, exactement. Je suis un peu pionnier et éleveur. Moi, je n'aime pas trop le métier d'éleveur. Je suis plutôt du genre pionnier. Après, quand il faut faire de la gestion, ça me plaît moins. Mais par la force des choses, je suis obligé d'en faire. Pour revenir à votre roman maintenant, Adrien, qu'est-ce qui vous a pris de véritablement sauter de la caméra au stylo ? Parce que c'est quand même, même si vous avez Buitolet écrit par-ci et par-là, mais là, vous vous lancez dans la grande aventure. De la caméra, la caméra au stylo, je pense que le vrai point de départ, c'est peut-être aussi celui-là. C'est-à-dire que je me retrouve, par exemple, Sylvie a parlé de Tangier. J'ai filmé, en fait, j'ai filmé Tangier. Je suis allé faire un documentaire à Tangier pendant trois ans sur un personnage tangérois qui vivait dans un club mètre désaffecté. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé en vidéo et je n'ai jamais réussi vraiment à filmer Marseille. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment réussi à sortir ma caméra, à aller dans les endroits que je connaissais, à filmer mes potes. Je connais vraiment bien cette ville et je l'ai pratiquée vraiment de long en large à travers plein de choses différentes, à travers le foot, à travers plein de quartiers. J'ai fait de la boxe dans les quartiers nord. J'ai eu plusieurs histoires. Et cette ville, je n'ai jamais réussi à la filmer. Je pense qu'il y a un… Je parle de Tangier au départ parce que la première fois que je suis allé à Tangier, quand j'ai sorti ma caméra, les gens m'ont dit « Mais tu es fou ! Pourquoi tu fais ça ? » Déjà, il faut des autorisations de tournage. Tout le monde était effrayé. Bon, ce n'est pas la même réalité là-bas quand même aussi. Mais il y a un côté aussi, je trouve que pour filmer, il faut une absence de code presque. Pour une absence de code, il faut une certaine abstraction. Et du coup, de me retrouver à l'écriture, ça m'a permis en fait de la filmer. Ça m'a permis de faire mon film sur Marseille. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à ma feuille, face à mon word. Mais du coup, ça m'a vraiment… Alors, on dit souvent, oui, une écriture cinématographique, c'est peut-être un peu galvaudé, tout ça. Mais franchement, pour moi, c'était vraiment vrai. C'est-à-dire que je me retrouvais, je me replongeais en fait dans des ambiances que j'avais vécues. Je retrouvais en fait, et le livre se passe sur deux époques, donc c'est les années 90 et le Marseille d'aujourd'hui. Mais du coup, quand j'écrivais sur les années 90 et sur mes souvenirs, je me replongeais vraiment dans des ambiances que j'avais vécues. Je retrouvais des odeurs, je retrouvais des décors. Le travail de mémoire, c'est assez fou parce que ça te replonge vraiment dans des univers que tu as vécu. Et en fait aussi, tu peux aussi refaire parler les gens. Donc, tu peux faire parler des personnages. Et voilà. Donc en fait, je me suis retrouvé seul face, et en fait, j'ai trouvé une grande liberté à faire ça. Une liberté que je n'ai jamais trouvée en cinéma ou en documentaire. Et aussi, ce que j'aime bien aussi dans le rapport à l'écriture, c'est le… On a fait une métaphore sur le football tout à l'heure avec Sylvie qui parlait d'entraîneur. C'est un sport individuel, l'écriture. Et moi, j'ai joué au foot longtemps. J'ai fait de la boxe aussi. Et en fait, quand tu fais un match de boxe, si tu le perds, c'est ta faute. Quand tu fais un match de foot, tu peux souvent dire « Ouais, mais on ne m'a pas donné le ballon. Ouais, mais… » Il y a un côté dans le sport collectif où tu peux toujours trouver des excuses. Tu peux toujours dire « Ouais, mais voilà, je n'étais pas bien ce jour-là. » En fait, il y a vraiment un truc. Et moi, j'ai retrouvé… Dans le cinéma, c'est vraiment un sport collectif. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens aussi qui réalisent des films et qui ne sont pas vraiment des réalisateurs non plus. qui se retrouvent à faire des films. En fait, c'est des chefs-hocs qui font leurs films ou alors c'est des monteurs qui font leurs films. Là, dans l'écriture, c'est toi face à toi-même. Et si ce n'est pas bon, c'est pour ta pomme. Tu ne peux pas te… Et ça, j'aimais bien cette idée. Est-ce qu'il y a besoin d'être marseillais, d'être né à Marseille pour écrire ou pour filmer Marseille ? Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de documents, plein de films sur Marseille. Non, mais par exemple, alors je n'ai pas lu Rebecca Ligueri, mais apparemment, c'est très bon. Je pense que pour écrire ce que j'ai écrit moi, je pense quand même qu'il… Je ne sais pas, mais c'est un récit de vie, c'est des choses qui vont loin en fait dans la pratique de Marseille. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'est pas marseillais aurait pu écrire ça. Après, on peut écrire et on peut aborder une ville de manière très différente. On peut parler par exemple du livre de Julia Carninon qui sort en ce moment chez l'Iconoclast avec moi, qui a son cinquième roman et elle aborde aussi différentes villes. Elle aborde Berlin, elle part au Chili, donc voilà. On peut quand même parler de ville, on peut créer des décors sans forcément y avoir vécu. Il y a différentes manières d'aborder une ville. Tu peux la placer comme un décor, tu peux t'y mettre dedans. En tout cas, non. En tout cas, à Marseille, ça a souvent été le cas. Je veux dire, Pagnol, Pujol, en tout cas en écriture, c'est des gens qui viennent d'ici. Et après, je ne sais pas, par exemple, le film Chérazade aussi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un bon film aussi, ou Guédigian. Voilà, le film Chérazade, je crois qu'il est marseillais, le réalisateur, et il a réussi à faire un bon film sur Marseille, qui est un film qui est honnête et qui est un film qui ne tente pas de raconter trop de choses, mais qui sonne assez juste. Et je pense que s'il a eu cette justesse-là, c'est qu'il connaissait Marseille. Par exemple, on peut parler de la série Marseille sur Netflix, qui est plein de décalages. Par exemple, je me souviens d'un premier épisode parce que j'ai regardé, et il y a Depardieu qui rentre dans le stade Vélodrome et il y a des drapeaux français dans le stade Vélodrome. Là, tu te dis, putain, quelle erreur ! Ce n'est pas possible ! Il y a un mec qui descend de la cité de Félix Piat, un mec qui est un peu voyou, et il y a des mecs qui font du breakdance en bas de la cité de Félix Piat. Mais non, tu ne peux pas faire ça ! Voilà. Donc, c'est des erreurs. Après, je pense que des gens qui viennent ici et qui peuvent observer la ville, peut-être qu'ils ne tomberont pas dans ces clichés ou dans ces erreurs-là. Mais ça permet, en tout cas, d'éviter certaines erreurs, je pense. Est-ce que c'est plus facile de raconter son histoire ou de raconter des histoires ? De faire du vrai roman-fiction ou bien de partir de sa propre expérience, de sa propre histoire, pour développer son livre ? Je pense qu'il y a la question des matériaux qui… Sylvie va pouvoir nous aider aussi. Ouais. En fait, c'est vrai que le… Moi, j'ai fait un peu les deux. Dans ce livre, j'ai fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des personnages qui sont purement fictifs. Il y a des choses qui sont purement fictives. Et à la fois, il y a des choses qui sont vécues. Donc, il y a les deux. Après, on s'arrange toujours, comme je le dis, avec le réel. On met en scène sa propre histoire parce qu'il ne suffit pas d'avoir vécu des choses pour pouvoir les raconter. Il faut aussi pouvoir les mettre en scène. Et après, oui, le truc, c'est que quand on les a vécues, on a tous les matériaux dans la tête. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Je pense que c'est ça aussi qui permet aussi d'écrire avec une plus grande facilité, quoi. Sylvie ? On a dit ça dans le sandwich, c'est vrai. La harissa dans le sandwich, ouais, c'est vrai, ouais. C'est ce que je demande à Adrien. Ouais, la harissa dans le sandwich, bien sûr. Non, mais c'est mayonnaise harissa, quoi. C'est un truc. Mayo harissa, ouais, mayo harissa. C'est des choses qui sonnent vraies, qui bout à bout montent fort. Tout à l'heure, il y a un lecteur qui m'a interpellé, qui m'a dit, ouais, j'adore votre livre. Il l'a lu deux fois. Et il me dit, par contre, 30 euros le matelas au petit pavillon, c'est une erreur. Et donc, j'ai dit, mais tu es sûr que j'ai mis 30 euros. Ce qui est vrai, c'est qu'Adrienne a vraiment un grand sens du détail. Donc, ça a tous en œuvré dans son livre. Je veux dire, quand il se promène dans Marseille, il va nous donner les noms des rues. On va se promener avec lui. Alors moi, je connais un peu Marseille, donc j'arrivais un peu à me repérer. Mais dans l'équipe, à l'Iconoclase, dans la maison d'édition, les gens ne connaissaient pas Marseille. Il y avait plein de trucs qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, Adrien a dû faire quand même un peu un travail pour qu'ils sentent aussi, qu'ils arrivent eux-mêmes à se repérer. Du genre, quand il parlait d'un quartier, il fallait qu'on sache d'emblée quel type de quartier ou ça, dans le centre, ailleurs et tout ça. Donc, il a fait aussi un travail pour que tout le monde puisse s'y repérer, et pas simplement les gens qui connaissent la ville. Et grâce à son sens du détail, quand même, c'est vrai, il t'a parlé tout à l'heure d'une écriture cinéma, on se repère, on se promène avec ses personnages, on sent les odeurs, on entend les voix. Enfin, je veux dire, il a aussi tout le travail qu'il a fait de fiction, on va dire, c'est aussi le travail de reconstitution des dialogues. Il fallait retrouver la langue de ces jeunes dans les années 90, comment ils parlaient. Les retours des Marseillais, c'est plutôt du genre de dire, Adrien, justement, il n'est pas dans le cliché. Il nous donne à voir, pas un cliché de Marseille, mais vraiment une plongée profonde dans cette ville et ses habitants. Oui, moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est qu'en fait, on ressent bien les odeurs, on ressent bien les situations. C'est, Adrien, jusqu'à dire qu'il fait de la dentelle, il fait vraiment de l'écriture très, comme vous disiez, très descriptive. Il pourrait presque, avec sa caméra, devenir maintenant documentariste et montrer véritablement... J'ai toujours envie qu'un jour, quelqu'un ait envie de raconter la rue de la République de Napoléon III qui l'a percée jusqu'à ce qu'elle l'ait devenue ou plus devenue aujourd'hui. Moi, j'ai publié dans le temps un livre qui s'est passé en partie, la rue de la République dans les années 20. C'est un écrivain qui est originaire d'Aix, qui a fait la fac d'histoire à Aix, qui est historien et écrivain, et qui a écrit un livre qui s'appelle... qui est comme ça, il a exhumé des archives, un fait divers qui se passe dans la rue de la République dans les années 20, et il retranscrit le Marseille de l'époque, et c'est absolument génial. Il y a justement le panier, qui est vraiment le panier des proxénètes à l'époque, des proxénètes corse, mais aussi d'origine africaine, parce qu'à cette époque-là, il y a plein de proxénètes d'origine sénégalaise, etc. Et voilà, la rue de la République, c'est effectivement un roman, un roman pour une rue, quoi. Je vais vous raconter une anecdote journalistique. C'était il y a une dizaine d'années. Anne Sinclair faisait des émissions sur les grandes villes françaises. Et elle vient à Marseille, et elle fait un reportage sur Marseille et comme une journaliste peut le faire. Et elle rencontre un personnage que tout le monde connaissait, et que tout le monde appelait Kiki La Rose. Kiki La Rose, c'était une dame qui était marchande de fleurs, et elle passait dans tous les bars, dans tous les restos, pour vendre ses fleurs et pour se faire un peu d'argent. C'était son travail. Et quand elle rentrait dans le bistro ou dans le restaurant, elle criait « Kiki, 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 Kiki La Rose ! » Et donc, tout le monde l'appelait Kiki. Et bien sûr, Anne Sinclair l'interview avec Kiki. Je lui dis « Mais non, madame, à Marseille, il ne se passe rien. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est une ville qui est tranquille. » Moi, à 2h du matin, quand j'ai fini de travailler, soit je rentre à pied si je ne suis pas trop fatigué, sinon c'est un client qui me raccompagne, et sinon je prends un taxi. « Mais il ne se passe jamais rien à Marseille, madame. » Ce sont des histoires. Le lendemain, dans ce qui était encore le Provençal, meurtre à Marseille, Kiki La Rose avait posé un contrat sur son beau-frère. Et la suite de l'histoire, c'est que Kiki La Rose, elle se fait encabonner, pardon, elle avait en prison au Beaumet, et là, elle connaissait tout le monde. parce que pendant qu'elle faisait le tour des bars et des restaurants, lorsqu'il y avait des descentes de police, elle faisait le tour de toutes les tables, et tous ceux qui étaient chargés, tous ceux qui avaient une arme sur eux, la jetaient dans le seau. Donc, elle connaissait tout Marseille de la nuit. On va revenir au livre d'Adrien, quand même. Qu'est-ce que vous avez eu véritablement envie de raconter dans ce livre ? Moi, je l'ai lu, mais il faut donner envie à d'autres, de l'acheter, puis de le lire, puis de le partager. Je pense que ce que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire d'une amitié qui a été effacée, d'une amitié qui n'existe plus, comme ça peut être le cas dans d'autres milieux, dans d'autres quartiers. Mais en fait, avec ce quartier qui s'est complètement transformé, ce que j'avais envie de raconter, c'était comment une histoire d'amitié, qui a été assez forte et intense, se délite avec le temps, se transforme, et en fait, explose. Et en fait, il nous reste finalement que nos souvenirs. C'est ça que j'avais envie de raconter, c'est que, en fait, c'est la période de l'adolescence, là, comme ça, où on vit les choses très intensément. Et en fait, ça dure finalement peu de temps. Et souvent, à Marseille, on dit quand on rencontre quelqu'un dans la rue, qu'on a connu il y a longtemps, on dit « c'est mon ami d'enfance ». Ça, c'est mon ami d'enfance. C'est vrai. Quand on dit « c'est mon ami d'enfance », ça veut dire clairement, c'est l'amitié qu'on garde. Mais pas forcément qu'on garde dans le réel aujourd'hui. C'est-à-dire, mais c'est l'amitié qu'on garde dans notre tête. C'est ça. C'est l'amitié qu'on garde dans la mémoire et on garde dans la mémoire ce qu'on a partagé. Voilà. Les amis d'enfance, en tout cas à Marseille, c'est cher en fait. Même si on sait qu'ils ne sont pas là, ils sont toujours là. C'est-à-dire que tu peux toujours faire appel à un ami d'enfance. À tes amis d'enfance. Et en fait, par exemple, il y a une scène où il y a la sœur d'un des potes de stress dont il sait qu'elle s'est fait tuer. Ça, ça part d'une histoire vraie qui est un peu transformée. Et en fait, j'ai reçu un appel un jour. On me dit, ouais, putain, il y a sa sœur qui est morte et tout. Appelle-le. Et le mec, voilà, ça faisait 20 ans que je ne l'avais pas eu au téléphone. Il me dit, putain, il me dit cette phrase. Il me dit, tu sais, bon, maintenant, il y a une expression qui s'appelle le sang. Il me dit, tu es le sang et tu resteras toujours le sang. Et en fait, c'est ça. C'est des trucs, en fait, où on a vécu très intensément notre amitié, notre amitié de l'âge de 13 à 18 ans. Et après, au fur et à mesure, cette amitié se délite. Il y a des embrouilles entre les gars. Et en fait, avec la gentrification aussi, bon, avec la gentrification du panier, avec la transformation de ce quartier, tout le monde est parti ailleurs. Et tout le monde est parti faire sa vie. Comme je dis, à un moment donné, les problèmes sont arrivés en même temps que les lettres de la CAF dans les boîtes aux lettres. Donc, à un moment donné, l'âge adulte fait que… Alors, moi, j'ai aussi quand même… Voilà. En tout cas, peut-être que dans d'autres milieux, c'est peut-être plus facile de garder ses amis d'enfance. Mais c'est ça que je voulais raconter. Voilà. Ce moment assez éphémère dans la vie de jeune et, finalement, qui se transforme et qui explose avec le temps. Et, Sylvie, Adrien, comment vous avez travaillé ensemble ? Parce que vous disiez, Sylvie, que vous êtes un entraîneur dont vous avez rencontré un candidat à l'écriture plutôt doué. C'est… Comment vous êtes partagé les rôles ? Parce que là aussi, il s'agit de partage, de complicité, de jumelage. L'un ne peut pas faire sans l'autre. Ben, justement, moi, je l'ai poussé à… Il avait énormément… Il avait un matériau très riche, son enfance dans le panier. Aujourd'hui, ce qui est devenu Marseille. Il avait énormément, énormément de choses. Et à chaque fois qu'il a porté un chapitre, une scène… Moi, je pouvais lui dire, ben oui, mais tel personnage… Nous, il faut qu'on le voit. Il va falloir que tu suives ces personnages aussi sur le temps. Il va falloir que tu… Sur les dialogues, par exemple, Adrien, il est très bon sur les dialogues, mais parfois, il en faisait trop. Donc, je lui disais, ben ouais, mais ton dialogue là, il est trop long, tu vas couper ou… Et même chose, sur Marseille, il fallait que des gens qui ne connaissent pas Marseille puissent entrer dans ce livre-là. Et ce repère, je vous l'ai dit, dans les lieux, dans les… Je veux dire, il y a plein d'implicites. Il connaît tellement Marseille que… Pour lui, tout lui semblait évident, mais il fallait qu'il fasse ce pas vers le lecteur, le lecteur non marseillais. C'est ça, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, ce lecteur non marseillais pour qu'aussi les gens puissent saisir la force de ce qu'on pouvait raconter. Au début, les copains, on les voyait, mais ensuite, vingt ans plus tard, on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Donc, il fallait qu'un tel, on découvrait qu'il livrait des machines à laver dans les quartiers au roucas blanc. Donc, voilà. Par exemple, quand il disait roucas blanc, moi, ça ne me suffisait pas. Moi, je sais ce que c'est que le roucas blanc, mais quelqu'un qui a jamais aimé aller à Marseille, il ne sait pas, quoi. Voilà, il y avait tout un truc pour renforcer son livre et pour le passer au lecteur. Mais ça, c'est le travail qu'on fait toujours quand on est éditeur, quoi. Tu te dis derrière, il y a quelqu'un qui ne connaît pas ton histoire, qui ne connaît pas les lieux, qui ne connaît pas le truc. Il va falloir que tu lui donnes le maximum de ce que tu as à dire. Ça a été facile ? Ben, je ne sais pas, ça sert à rien de le dire, quoi. Ça a été facile, Adrien ? Non. On ne se pose pas la question comme ça, en fait. Moi, ce que je dis souvent, et en fait, maintenant, c'est vrai que je me rends compte que ce n'est pas forcément la meilleure image. Je dis souvent que le... Alors, je fais toujours encore la métaphore cinéma, que l'éditeur, c'est un monteur. C'est-à-dire, le monteur en cinéma, il va couper dans ta matière. Donc, il va dire... J'ai coupé, j'ai coupé, ouais. Voilà. Donc, tu fais de la surenchère là. Là, tu fais de la surenchère. Cette phrase, non, elle est de trop. En fait, il coupe dans une matière à laquelle toi, tu es trop attaché. C'est-à-dire, en cinéma, tu vas faire des beaux plans. Tu vas dire, ah putain, j'adore ce plan. Le monteur, il arrive, il dit, mais non, ça ne sert pas à l'histoire. Ça ne sert à rien. On le coupe. Cette phrase, elle est en trop. On la coupe là. Tu as déjà fait une série de blagues. Tu es trop dans la surenchère d'images. Maintenant, il faut que tu racontes. Il faut que tu sois plus narratif. Mais en fait, ce n'est pas qu'un monteur. En fait, parce que lui, il va te pousser à aller refilmer les choses. Ce qui n'est pas le cas d'un monteur. Donc, en fait, lui, il va te dire, ouais, mais là, il faut que tu nous en dises plus. Là, il faut que tu te replonges là-dedans. Donc, en fait, il y a aussi un côté producteur. Il y a un côté producteur après avoir filmé. Il dit, ouais, non, mais là, tu es gentil avec ta caméra, mais il faut que tu retournes. Donc, à la fois, il fait du montage, il cut, mais à la fois, il te pousse à aller chercher d'autres choses. Il y a des personnages qui sont intervenus. Par exemple, le personnage de la mère du narrateur, la Stress, elle est intervenue à un moment. Elle n'y était pas. On avait besoin, en fait, le narrateur principal, le narrateur du livre, Stress, il était comme un personnage, une ombre qui passait avec tous ces gens-là. Je lui ai dit, non, mais attends, ce personnage-là, il va falloir que tu le construises aussi. Pourquoi il est dans ce panier et tout ça, quoi ? Qu'est-ce qu'il est dans ce panier ? Pourquoi il est arrivé là ? On sent qu'il n'est pas, lui, d'origine d'Algérie ou d'ailleurs ou comorien ou je ne sais pas quoi. Pourquoi, lui, il est parmi tous ces gens-là ? Comment il a débarqué dans ce panier-là ? Pourquoi ? C'est-à-dire que souvent, en fait, moi, pour avoir bossé avec Sylvie, moi, je trouve que souvent, il pointe, enfin, en tout cas, Sylvie a pointé sur des choses, sur des paresses, c'est-à-dire sur des choses que tu sais au fond de toi, tu sais que tu dois en dire plus, tu sais que cette scène, il faut que tu ailles plus loin, tu sais que ce personnage, il faut que tu le débloques, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu en as marre, parce que ça fait des plombes que tu es dessus, mais elle, elle te dit, vas-y, continue. En fait, il y a un côté un peu dépassement de soi, c'est-à-dire que tu te dis, là, ouais, tu es bon, mais il faut que tu ailles encore plus loin. Alors, toi, tu traînes un peu les pieds, mais finalement, il faut que tu y ailles. En fait, on revient encore à l'entraîneur, décidément. Oui, donc nous en étions à l'arrivée des néo-marseillais. Je crois qu'on ne peut pas non plus regretter la ligne TGV Marseille-Paris où rejoindre le capital dans un sens ou dans l'autre, il faut 3,5 euros. Alors qu'avant, c'était au moins 8 heures. Il faut qu'on ne peut pas le regretter. Alors, bien sûr, ça a un peu fait flamber les coûts de l'immobilier, mais en même temps, ça permet d'accueillir des gens à Marseille qui ne seraient pas forcément venus si cette ligne de déplacement n'avait pas été créée. Je discutais avec un copain la semaine dernière qui me disait qu'il n'y a plus une seule entreprise dont la direction de la communication est à Marseille. Il y a un temple significatif. C'est Pernod Ricard qui, au bout de moultes années, a décidé de vraiment se marier. Tous les services partent à Paris. Et le lieu emblématique, l'usine de Sainte-Marthe, doit être vendu. Et le projet, c'est d'y créer une école du cinéma. Ce n'est pas non plus... On ne va pas tout jeter. Il y a des choses bonnes, d'autres qui le sont moins en tous les cas, des choses qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent moins. Mais ce serait bien si vous veniez passer des vacances à Marseille, Sylvie ? Moi, je viens, mais je ne sais pas. Là, normalement, Adrien va faire une signature dans deux semaines. Je ne sais pas si on va pouvoir venir ou pas, mais... Non, mais... À quel endroit vous faites cette signature ? À la librairie Pentagruel. D'accord. Et nous, nous avons aussi prévu une signature le 8 décembre à l'Alcazar. Ah, super, à l'Alcazar. Mais j'adore la bibliothèque. J'avais écrit un texte sur la bibliothèque de l'Alcazar, une fois en une commande de l'école des bibliothécaires. J'avais passé une semaine à la bibliothèque de l'Alcazar pour voir comment ça marche. C'est hallucinant. Oui. On peut écrire un roman sur la bibliothèque de l'Alcazar. Au moins. Au moins. Au moins. Mais quand même. Avec des archives dingues. Il y a des archives dingues. Moi, j'ai connu l'Alcazar. C'était encore un théâtre. Oui, oui, oui. Je m'ai entendu Richard Anthony. Ça vous parle, ça ? Intensité le train ? Oui, oui. Donc, je vous parle de temps que les moins de 20 ans. Les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Et ce qui est devenu ce lieu, c'est quand même assez extraordinaire. 12 500 mètres carrés. Oui. Mal utilisés. Mal utilisés, qui fonctionnent mal, avec des étages fermés, avec des trésors qui ne sont pas exploités et tout ça. Mais il y a la même chose aux archives départementales. Il y a une trentaine d'années, je m'occupais d'informatique et plus précisément d'archivage électronique. Il y avait à ce moment-là, donc il y a 30 ans, ça n'a plus qu'augmenté depuis, 80 kilomètres de rayonnage. Personne ne sait ce qu'il y a dans ces archives. Il y a des registres qui sont bien tenus, le nom du déposant, l'intitulé de la pièce déposée, etc. Mais aller y faire des recherches, c'est de l'exploration. Oui. Mais bon. Mais Marseille, c'est quand même de très, très, très belle ville. Il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'on a suffisamment d'estrangers ici. Mais là, il paraît qu'ils sont tous descendus pour leurs vacances à Marseille. Il y a eu un grand papier dans Libération sur ça. Oui. Je ne crois pas qu'ils étaient si nombreux que ça. Mais il y en a eu, oui. Il y en a eu, il y en a eu. Merci, Sylvie. Bon, Avriga, Sylvie, un mot à rajouter, une phrase pour terminer cette émission ? Eh bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est intéressant. Il ne s'en oublie pas beaucoup, hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à Islam ? Acheter cinq dans tes yeux dans toutes les bonnes librairies. Yes, et ailleurs. C'est le coup de promo sur les diversités populaires. Non, moi, je veux ajouter un truc. C'est que c'est un livre très drôle. Et ça, sincèrement, je peux vous dire que c'est assez rare dans les romans français pour que, quand même, ça fasse le petit plus nécessaire pour qu'on prenne vraiment son pied en le lisant. Voilà. Il est drôle. Il est drôle, Adrien. C'est vrai que c'est drôle. Moi, je l'ai trouvé gourmand, mais je dis autrement la même chose. Oui, oui, oui. Je l'ai lu vraiment avec beaucoup de gourmandise. Parce que je me demandais qu'est-ce qu'il allait me raconter la page suivante. Bon, merci, Sylvie. Merci, Adrien, d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée demain de 10h à 11h. Et puis, l'auditrice, c'est un meilleur auditeur. Nous nous retrouvons mardi prochain à 18h pour une nouvelle émission. À tout bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.